... Pendant deux jours, juges, greffiers d'instruction, magistrats du ministère public, à savoir le parquet d'instances et le parquet général, la chambre d'accusation de la Cour d'appel, tous relevant du ressort juridictionnel de la Cour d'appel de l'OMÉ, seront instruits de façon pratique sur l'exercice de leurs activités juridictionnelles et administratives. Oui, ce que nous attendons est très simple, c'est que d'abord les juges d'instruction puissent par exemple à chaque fin du mois sortir un compte rendu de leur activité par ce que nous appelons les notices mensuelles. Nous attendons que les magistrats du parquet, c'est-à-dire le parquet de la République et ses substituts, puissent rendre compte périodiquement du travail qu'ils abattent au parquet d'instances en vue de permettre un contrôle par le parquet général. Et nous voudrions aussi que les greffiers d'instruction soient performants pour pouvoir mieux aider les juges d'instruction à accomplir leurs tâches et ainsi les cabinets seront désengorgés. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre du programme national de modernisation de la justice au Togo, dont l'une des priorités est de rendre performantes les activités juridictionnelles et pénitentiaires. Le garde des sous-ministres de la justice, Biosi Kokoutozo, a indiqué que cette rencontre vient contribuer à renforcer les capacités des acteurs concernés. Dans cette optique, il est apparu nécessaire de veiller à faire rappeler aux magistrats du parquet général par exemple leur obligation en matière de contrôle des activités du parquet d'instances et des cabinets d'instruction dans le domaine de l'administration judiciaire, notamment aux magistrats des parquets d'instance, leur devoir de rendre compte régulièrement de leurs activités juridictionnelles diverses pour en permettre l'appréciation par le parquet général. La nécessité de créer une symbiose donc dans leur rapport avec les juges d'instruction afin de favoriser l'accélération des dossiers d'instruction et le besoin de renouer avec les pratiques qui permettront de désengorger leurs services pour s'en tenir à l'essentiel. Appuyé par le programme des Nations Unies pour le développement, ce séminaire atelier sera également un forum d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs juridictionnels en vue de favoriser la célérité de l'instruction des dossiers tant au niveau correctionnel que criminel. Les mêmes échanges se poursuivront à CARA les 22 et 23 juillet avec les spécialistes de la cour d'appel de CARA.